On a fait un match nul contre Gasogui et les arbitres. C'était vraiment très fort parce qu'on a joué contre, c'est pas une seule équipe, contre deux dans le terrain. Ils étaient vraiment 11 plus 3, les deux assistants, l'arbitre et le quatrième. Ils étaient tous contre nous. Et c'est pas la première fois. C'est comme ça toujours. Souro, c'est l'arbitre qui l'a sifflé contre et en sport et le fameux but qui n'a pas franchi la ligne. C'était lui. Aujourd'hui, au début du match, c'est le carton rouge. Pour Gasogui, il était clair. Notre joueur, il était tête à tête. Il y a eu une faute dans l'axe. C'est pas ni à droite ni à gauche. Dans l'axe, c'est le carton rouge. Donc, ce carton rouge, s'il a été donné, on peut parler d'un autre match. Il n'a pas été sifflé. On parle pas des fautes qui ont cassé le rythme au milieu de terrain. On parle pas des hors-jeu sifflé. Je sais pas comment. Parce que les assistants ici, toujours, ils sont en retard. Donc, ils doivent travailler la condition physique pour arriver à temps avec le ballon. Ça, on l'a remarqué aussi depuis le match de rayon qui était en retard, l'assistant. Cet assistant à droite, la deuxième journée contre Kiyovo. Le premier bout de Kiyovo, c'est hors-jeu. Il n'a pas levé le drapeau. Aujourd'hui, aussi, il siffle des choses bizarres. Vraiment, je suis très déçu du rendement des arbitres qui se répètent à chaque match. On dirait que les arbitres, ils n'aiment pas que l'APR gagne le championnat. Je sais pas pourquoi. Je félicite aussi Gasogui pour le rendement qu'ils ont fait. Ils étaient motivés à 2000%. Pour rien. Je sais pas pourquoi. On dirait qu'ils jouent pour la Champions League. Et je le remercie, c'est le fair play. Ils ont le droit de faire ça. Ils ont le droit de jouer. Mais nous, malgré ça, maintenant, je vais parler tactiquement, technico-tactique. On était là, on a dominé Gasogui. Première mi-temps, vraiment, on était tout seul sur le terrain. On a créé 5 buts, 5 occasions tête-à-tête. On n'a pas réussi à marquer. Malgré que les arbitres et tout, on doit donner des réproches à nous. Parce qu'on n'a pas pu marquer. On n'a pas pu mettre l'adversaire en difficulté. En difficulté pour le score. Mais c'est ça, le football. Deuxième mi-temps, on a essayé. On a fait des changements. On n'a pas réussi à marquer le but. Le match, il est fini à un score de 0-0. On est encore les premiers. Aujourd'hui, j'ai perdu deux points. Vu le volume de jeu, vu les occasions ratées, j'ai perdu deux points. Mais je suis encore le premier par goal-différence. Et on doit maintenant, sur les cinq matchs, bien se préparer sur le plan mental. On a de gros calibres devant nous. Mais c'est le football. Si tu veux gagner le championnat, tu dois gagner tous les matchs. Tu dois surmonter les difficultés. Si même tout le monde ne veut pas que l'APR gagne le championnat tous les ans. Malgré ça, on a un challenge devant nous. On va travailler et on va continuer. Et j'espère que pour les prochains matchs, on arrive à arracher les victoires et on arrive à arracher notre titre. Je vais te répondre pour la première question. L'APR, ça fait huit matchs. Maintenant qu'on joue en 4K2. Ce n'est pas aujourd'hui que tu me demandes cette question. Donc, tu dois voir les autres matchs. On a gagné pratiquement tous les matchs, sauf en sport. On joue en 4K2. C'est-à-dire que ce n'est pas nouveau aujourd'hui qu'on a joué avec 2 strikers. C'est l'habitude de jouer. Mais dans le football, il faut savoir quelque chose. Ce n'est pas deux attaquants ou un attaquant. C'est l'animation offensive qui compte. C'est-à-dire que tu peux jouer avec un seul attaquant et tu te trouves avec trois dans le boxe. Tu te trouves à trois dans l'axe. Tu peux jouer avec deux et tu te trouves avec, dans l'axe, tu te trouves avec quatre. Lorsqu'il rentre Ramadan et Mougisha dans l'axe et lorsque Bosque, il avance. Donc, c'est l'animation qui compte. Ce n'est pas en 4K2 ou en 4K2, 3K1, etc. Parce que lorsque le ballon, il bouge, tu ne peux pas dire qu'on joue en 4K2, 3K1 ou en 4K2. Tu vas trouver des animations, tu vas trouver des dédoublements, des jeux à deux, jeux à trois. Donc, tout ça va changer. Donc, c'est l'animation qui compte. Pour mon assistant, chaque match, chaque match, le quatrième arbitre, il vient donner un carton jaune pour mon assistant. Pour rien du tout. Le dernier match, le carton jaune, il a dit à la mi-temps, il fait l'échauffement. Tu dois sortir du terrain et puis tu dois revenir. Pour la première fois, je la vois. C'est rien. C'est-à-dire, il vient pour lui. On est sortis, tout le monde. Je vais faire à la mi-temps un changement. Le préparateur, il sort pour faire l'échauffement avec le joueur. Le quatrième, il sort. Il revient du vestiaire pour lui donner un carton jaune. Il n'y a rien. Le match d'avant, il était assis, il vient et il lui donne le carton. Et j'étais sûr que ce match-là, ils vont lui donner le carton. Parce qu'à chaque match, ils lui donnent le carton. C'est injustifiable. C'est vraiment décevant de parler de ça. On est des êtres humains. Si tu me provoques, tu me provoques, tu me provoques, tu me provoques. Qu'est-ce que tu veux ? Comment je réacte ? Le quatrième arbitre, le temps qu'il a passé à côté de moi, là-bas, à côté du banc, plus que le temps qu'il a regardé la partie. Il n'a pas vu le match, le quatrième. Il était à côté de nous. Il était à côté de moi. Je l'ai répété trois fois. Tu es en train de me disturber. Tu es en train de me faire perdre la concentration. Il est à côté de moi. Il va pour le banc. Il ne va pas là-bas, à droite. Il y a une pression. Il y a une équipe qui joue sous pression. Même toi, l'arbitre, tu dois préparer ton match sur le plan mental. Tu sais que l'équipe qui joue sous pression et l'équipe qui ne joue pas sous pression. Tu dois être intelligent. Tu ne dois pas provoquer le staff technique. Tu ne dois pas provoquer les joueurs sur le banc. Tu ne dois pas provoquer le coach. Le quatrième, dès qu'il a commencé, il a commencé à nous provoquer. Ce n'est pas logique, ça. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand on va continuer comme ça ? Nous, on est toujours sages. On ne critique pas. On ne fait rien. Mais il y a des limites. Il y a des limites. Si tu me provoques à chaque fois, à chaque fois que je vois, comment je vais réagir ? Comment je vais réagir ? Et c'est l'assistant. Il demande à l'arbitre, c'est toujours pour nous ou pour Gasogui. Il ne sait même pas. Le problème pour moi, c'est que les arbitres sont des internationaux. C'est pourquoi je suis en colère. Pour un arbitre qui débute, pas de problème. Mais pour un arbitre international qui est capable d'arbitrer des compétitions africaines, on peut l'appeler pour la Champions League, pour la CAF, pour des compétitions internationales, d'équipes nationales. Donc, tu dois avoir un niveau très haut. Mais moi, pour moi, Soro, c'est la deuxième fois, moi. Comme ça, avec ce rendement-là. C'est pour la deuxième fois. C'est injustifiable. C'est injustifiable. Je demande ça à moi. Je me demande tous les matchs pourquoi ils font ça. Des nouvelles concernant les absents du jour à Prince, ça faisait longtemps à Claude. Des nouvelles sur lui. Et aujourd'hui, on n'a pas vu Clément. Des nouvelles sur lui aussi. On a des absences aujourd'hui. Mais je n'ai pas parlé des absences. Parce que nous, à l'APR, on a un effectif. Et le joueur qui porte le maillot de l'APR, il doit jouer, il doit faire l'affaire. Et aujourd'hui, les joueurs qui étaient présents, je suis content de leur rendement. Que ce soit Placid et Younes, ils étaient parfaits. Ils ont fait un grand match face à un attaquant vraiment costaud de Gasogui, qui maîtrise le jeu aérien et maîtrise les duels. Ils étaient bien appliqués. Ils étaient là. Clément, il avait la malaria au début de la semaine. Donc, il est absent. Prince, il a eu des déchirures sur des ligaments de la cheville. Parfait. Il a eu un ligament croisé le match de Marine. Anisset, il a repris l'entraînement jeudi à cause d'une entorse de la cheville. Donc, c'est Claude. Claude, il a aussi une petite fissure du menisque du genou. Donc, il n'est pas à l'entraînement jusqu'à maintenant. On est en train d'attendre l'avis du chirurgien, soit qu'il va être opéré, soit qu'il va reprendre les entraînements avec les médicaments. Toutes ces absences-là n'argumentent pas le match nul d'aujourd'hui. Malgré les absences, on a fait un très bon match. On a raté des occasions. On n'a qu'à continuer à travailler, qu'à corriger nos erreurs, qu'à travailler devant le but, qu'à préparer sur le plan mental le match de police et préparer le match de Kigali et les trois autres matchs. Et on a notre destin d'entraînement. Et je vous jure, malgré tout, qu'on va faire le tout pour le tout. Et on a un challenge devant nous pour le championnat cette année. Vraiment, il est plus difficile qu'avant parce que tu joues contre plusieurs parties. Chaque fois, chaque match, vous créez pas mal d'occasions, plus de trois à cinq semaines. Et ça reste toujours le même problème. Ça montre que vous avez fait bon travail et vous comprenez les détectives. Mais qu'est-ce qui ne va pas ? C'est la précipitation, c'est le mental, c'est quoi exactement ? Parce que vous créez vraiment pas mal d'occasions. Oui. Oui. Peut-être c'est la concentration devant le but parce que, première mi-temps, le filet était vide pour Ramadan. C'est une question de concentration. Comment il doit choisir et orienter son corps pour le mettre et ne pas se précipiter. Aussi pour Mogisha et pour Bosco. C'est une question de concentration et de faire la bonne décision. Et dans la surface d'opération, c'est une question de décision. C'est pas une question de technique. Tu dois bien choisir le geste technique. Tu dois être décisif devant le but. Parfois, tu marques 2, 3, 4, 5 buts. Parfois, tu n'es pas capable de marquer. On doit continuer à travailler. C'est la répétition à l'entraînement qui va nous aider.